Nous allons étudier un commentaire extraordinaire d'un Rav extraordinaire, Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, le Or Sameach, dans son livre Meshach Chochma. Qu'est-ce que ça veut dire que Avraham est le père de l'humanité ? Av Hamon Goyim. Le Rav explique à travers l'épisode que Avraham est contraint par Nimrod de renier sa foi au prix, au cas contraire, s'il ne renie pas sa foi, il serait jeté dans une fournaise de feu appelée Our Kastim. Avraham Avinu, approuvé par son dévouement extrême, puisqu'il est prêt d'être jeté dans une fournaise plutôt que de renier à sa foi, il a prouvé et il a diffusé dans le monde qu'il reniait l'idolâtrie, les cultes étrangers. Puisqu'il va sortir sans et sauf de la fournaise de feu, il prouve à tout le monde que la Havodazara, l'idolâtrie, servir les dieux étrangers, servir autre chose qu'à Kadoche Mahourou, le maître du monde, n'avait aucun sens. Cependant, Avraham Avinu a un problème. Il dit, j'ai prouvé que l'idolâtrie, les cultes d'Avodazara, d'idolâtrie, n'ont pas de sens. Mais il n'a pas encore prouvé la proximité de Dieu et de l'homme. Il y a des gens qui se disent athées, les pauvres, la folie, l'insensé, l'athéiste est un insensé. Avraham Avinu ne se suffit pas de prouver au monde, à l'humanité, que l'idolâtrie est également insensée. Il veut prouver cette proximité entre Dieu et l'homme. Et il dit le Meshachorba quelque chose d'incroyable. Si tu sors sain et sauf de la fournaise de feu, ce n'est pas encore une preuve que Dieu existe. Ce n'est pas encore une preuve que toi tu as un rapport avec Dieu. Ce n'est pas encore une preuve que le rapport entre l'homme et Akadosh Mahou et Dieu est étroit. Il faut prouver par un autre moyen que Dieu s'adresse à l'homme de façon singulière. Lorsque Dieu va lui donner un ordre, un commandement, notamment celui de la circoncision, et il va se circoncire et il va circoncire tous les siens, là il va prouver son attachement à la parole de Dieu. et il va prouver plus que le dévouement de s'être jeté dans une fournaise de feu. Il y a plus que cela. Être jeté dans une fournaise de feu, ce n'est pas encore une preuve que Dieu s'adresse à toi, au singulier. Ce n'est qu'en étant attentif au commandement divin que tu prouves l'existence de Dieu, que tu prouves l'étroite relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Avamon-Gohim, le père de l'humanité, c'est-à-dire qu'Avram, il prouve, il veut prouver, il veut démontrer, il veut diffuser dans le monde non seulement le négatif de l'idolâtrie, mais également le positif de la foi en Dieu. Et cette foi, cette émouna, se traduit par l'adhésion au commandement divin. Là, Dieu me parle. Lorsque je suis en train de réaliser un commandement de Dieu, là, Dieu me parle. La parole de Dieu, c'est comment je me comporte par rapport au discours divin. Quel est mon rapport au commandement de Dieu ? Comment j'aborde le commandement divin ? Comment je me comporte ? Avram Avinou, il diffuse la non-existence de l'idolâtrie en étant jeté dans la fournaise de feu. Et il prouve plus que cela l'existence de Dieu qui s'adresse à l'homme au singulier dans la fidélité au commandement divin, dans cette mise en pratique du commandement de Dieu. Il est le père de l'humanité parce qu'il diffuse, il répand cette foi en Dieu qui se traduit par l'étroite relation qu'il y a entre Dieu et l'homme qui elle-même se traduit par la fidélité de l'accomplissement du commandement divin. C'est ça, être le père de l'humanité. C'est être le vecteur d'une présence divine qui s'adresse à chaque être humain au singulier, qui se traduit par la réalisation du commandement et combien je suis prêt à entendre, à être fidèle et soumis au commandement d'Akhanaj Mahour. Ceci est plus fort que la Messie que ce dévouement que de mourir pour Dieu. Avram ne veut pas mourir pour Dieu mais il veut vivre au commandement, à la vitesse et à la conduite du commandement de Dieu. C'est ça, être le père de l'humanité. C'est tout simplement magnifique, incroyable, extraordinaire. Le Meshach Orba.